... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Salon de l'Agriculture au Public Sénat. On a installé ces caméras pendant 5 jours pour vous faire vivre en direct ce salon, pour expliquer, débattre, voir à quoi ressemble l'agriculture d'aujourd'hui. Venez nous voir, nous sommes installés dans le hall 2 de ce Salon de l'Agriculture Portes de Versailles à Paris. Un salon qui a ouvert ses portes hier. Jean-Luc Poulin, bonjour. Vous êtes le président de ce Salon international de l'agriculture. Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de visiteurs hier ? Disons qu'on est bien partis, on n'a pas pris de retard en tout cas. Vous n'avez pas pris de retard ? Non. Malgré un peu de neige hier à Paris ? Oui, moi je ne me suis pas rendu compte, il paraît qu'il y avait un petit peu de neige. Mais non, les parisiens sont au rendez-vous, les professionnels sont au rendez-vous, les médias étaient au rendez-vous. Donc le Salon démarre normalement. On va voir tout ça pendant cette émission. Nous sommes maintenant à l'heure de la traite des vaches, qui a eu lieu il y a déjà une heure ou deux ici au Salon de l'Agriculture. Les portes ne sont pas encore ouvertes pour le grand public, mais nous étions présents très tôt ce matin. Et Mickaël Zamès justement a assisté à cette traite des vaches. Il nous raconte un petit peu comment ça se passe. Voilà, il est très tôt ici au Salon de l'agriculture. C'est l'heure du laitier. Évidemment, c'est aussi l'heure de la traite des vaches. Nous allons voir exactement comment ça se passe avec Jérôme. Jérôme vient des Hauts-de-Pyrénées. C'est l'heure évidemment de la traite. Comment est-ce que vous avez fait ? Comment est-ce que ça se passe ? Déjà, les vaches sont traites deux fois par jour. Donc le matin et le soir. Donc elles arrivent dans une machine, dans une salle de traite. Où déjà on commence par nettoyer les tréions. Pour enlever toutes les saletés qu'il peut y avoir autour. Donc c'est désinfecté. Après, on fait couler les premiers jets. Pour voir s'il n'y a pas eu une inflammation dans la mammaire. Pour voir s'il n'est pas malade ou quoi que ce soit. Pour voir si on peut vraiment mettre le lait au temps pour qu'il parte. Donc là, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment même, vous voyez ? Alors là, on a branché la machine tréyeuse sur les manchons. Et dedans, il y a de l'air qui aspire le lait. Et qui passe dans les tuyaux et qui part dans la cuve qu'il y a derrière. D'accord. Alors combien de temps ça dure l'opération ? Ça dépend des vaches, mais en moyenne 5 à 10 minutes. Et là, vous allez tirer combien ? Là, c'est une vache qui va faire autour des 20 ou 21 litres. 21 litres, c'est quand même pas mal. Donc deux fois par jour pour la vache. D'accord. Prochaine traite, à quelle heure ? Prochaine traite, ce soir aussi, entre 6 et 7 heures. Et après, elle est prête pour le concours ? Voilà, elle est prête pour le concours. Dans combien de temps le concours ? Mais le concours, il sera demain. C'est pour ça, là... D'accord. On prend soin de la vache, on la prépare et on la soigne. Merci beaucoup, Jérôme. Bon courage pour la suite. On vous retrouve évidemment tout au long de cette émission dans les allées du salon. Vous allez nous faire vivre un petit peu tous ces événements en direct. Jean-Luc Poulin, qu'est-ce qu'on fait de tout ce lait ? Alors, il est collecté, il est transféré dans une laiterie à quelques centaines de kilomètres au sud de Paris. Et puis, il est traité comme du lait normal. Alors, sachant que là, on a des séparations de lait. On traite en premier les vaches qui n'ont aucun problème. Et comme dans tous les élevages, on traite à la fin les vaches qui ont un petit problème sanitaire. Et ce lait-là, par contre, ne va pas dans le circuit. Voilà. Donc, pour les citadins comme moi, qui ne savent pas toujours forcément comment ça se passe, la traite des vaches, on a pu voir sur ces images comment ça se déroule le matin au Salon de l'Agriculture. C'est un lieu important, justement, d'échange entre le monde rural et le monde urbain, ici, le Salon de l'Agriculture. Oui, c'est une véritable semaine médiatique. Et ce qu'on fait ce matin est en train de le prouver. Et quand je dis médiatique, communication, mais communication de qui vers qui. Les professionnels sont là. Et quand je dis les professionnels, ce sont les responsables de toutes les filières agricoles qui sont présents sur le Salon. Et ils communiquent. Ils communiquent avec le monde politique, qui se déplace, qui vient les voir. Ils communiquent avec les médias, qui sont présents en masse. Et ils communiquent aussi avec le public. Et le public a toujours besoin de savoir de ce qui se passe dans les exploitations agricoles. Parce que l'évolution de l'agriculture, l'évolution des sociétés, fait que les citadins ne rentrent plus dans les fermes tous les jours pour aller acheter leur lait. Donc ils ne savent plus ce qui se passe. Et puis, je dirais que presque à chaque Salon, hélas, il y a une crise. Alors celle-ci, on a un peu de chance, elle n'est pas sanitaire. Elle est de confiance sur l'avion. C'est presque aussi grave. C'est presque aussi grave. En mangeant de la viande de cheval, on n'est pas malade. C'est quand même moins grave. Mais on aime bien savoir quand même ce qu'on a dans son assiette. C'est une crise de confiance et il y a besoin de s'expliquer. Alors les explications sont données. Elles sont données avant le Salon, elles seront données pendant le Salon. Puis il y a aussi besoin de se faire changer les choses pour plus que ça arrive. Et le Salon, ça sert à cela. Xavier Belin, le président de la FNSEA, est également avec nous sur ce plateau. J'imagine que vous rejoignez totalement ce que vient de dire Jean-Luc Poulin. Oui. Sur ce dialogue, ce lieu de dialogue, ce lieu d'échange ici au Salon. Bien sûr. D'ailleurs, j'insisterai peut-être un peu plus cette année encore que d'habitude sur le nombre d'agriculteurs qui vont être présents parce que nous leur avons demandé d'être présents en nombre, d'aller tirer par la manche les visiteurs et d'engager la discussion. Il ne faut pas que ce soit simplement une vitrine, il faut que ce soit un lieu d'échange. Ça vient d'être dit très justement par Jean-Luc Poulin. Mais au-delà de ça, je crois que nous avons aussi besoin d'expliquer ce que nous faisons dans nos fermes, comment nous travaillons, pourquoi quand un animal est malade, nous le traitons, nous le soignons, nous nous soyons nous-mêmes. Mais voilà, il faut être le plus transparent possible. Et c'est vrai que le terme de cette année, c'est sans doute le terme confiance qui va être au cœur de ces discussions. Spontanément, vous avez senti hier qu'il y avait déjà pas mal de questions, d'interrogations autour du scandale qu'on traverse actuellement sur cette affaire de la viande de cheval. Oui. Alors paradoxalement, d'ailleurs, il y a une certaine confiance, d'ailleurs, les sondages le montrent, dans les agriculteurs et dans la filière française. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de tracer un peu plus les produits, d'avoir une indication sur l'origine. Ça nous a été refusé jusqu'à maintenant. On espère qu'avec ce qui se passe, malheureusement, il faut toujours tirer des conséquences positives et que Bruxelles nous entendra sur ce sujet-là parce que c'est aussi un sujet européen. Ça n'est pas qu'un sujet français. Alors on va en parler puisqu'hier, il y avait évidemment l'inauguration du salon de l'agriculture par le président de la République, le chef de l'État qui est resté près de 10 heures ici au salon. François Hollande a vraiment pris le temps, justement, pour rassurer à la fois les producteurs, les éleveurs, mais également, il a pris du temps pour s'adresser au grand public lors d'une conférence de presse. Et je vous propose, justement, de réécouter le chef de l'État. C'était hier au salon de l'agriculture. Ah non, ça, ce n'était pas la voix de François Hollande. Ça y est, c'est parti. J'ai entendu tout au long de ma visite, il y en a de plusieurs ordres. Premièrement, c'est le financement de l'agriculture. Mais là, des garanties ont été obtenues dans le cadre de la négociation du cadre financier européen, du budget européen. Et j'ai pu stabiliser en euros constants les aides qui sont versées à nos agriculteurs. Aussi bien pour ce qu'on appelle les aides à la production, les aides directes, que pour ce que l'on appelle le deuxième pilier, c'est-à-dire le développement rural. Mais faut-il encore que nous puissions répartir ces enveloppes de la meilleure des façons ? C'est-à-dire pour tenir compte de la diversité de nos agricultures. Il y a la difficulté aussi qui est celle du contexte dans lequel se tient ce salon, c'est-à-dire le doute qui s'est installé sur un certain nombre de produits distribués, ce qu'on appelle les plats cuisinés, quant à l'origine de la viande qui est introduite. Et là, j'ai pris un engagement, qui est de faire en sorte qu'au plan européen, nous allions vers l'étiquetage obligatoire des plats cuisinés. Mais dans cette attente, parce que ça prendra quelques mois, le temps de convaincre nos partenaires européens de cet étiquetage obligatoire, les distributeurs et les producteurs se sont entendus en France pour aller vers cet étiquetage, vers cette traçabilité. Et les accords qui viennent d'être signés permettront aux consommateurs d'avoir toute sécurité sur ce qu'ils achètent dans ces surfaces. Et c'est aussi pour les producteurs, et notamment les producteurs bovins, une garantie que leurs produits seront bien intégrés dans les filières des plats cuisinés. J'insiste beaucoup sur les labels, sur la production française, parce que quand on a des produits de qualité, nous devons faire en sorte que tous les Français puissent accéder à cette qualité. Et donc, avec le ministre de l'Agriculture, avec les ministres concernés, nous ferons encore un effort plus grand pour qu'il y ait cet étiquetage, cette connaissance, cette traçabilité. Voilà, c'était hier, donc, la conférence de presse du chef de l'Etat lorsqu'il est venu inaugurer ce salon de l'agriculture. Xavier Belin, on vient de réentendre François Hollande. La France peut appliquer de façon unilatérale un étiquetage sur l'origine de la viande dans les plats cuisinés ? Ce sera difficile, parce qu'il faudra, effectivement, que ce soit une mesure communautaire. A priori, il faut une législation européenne. Absolument. Donc, j'ai dit hier, d'ailleurs, au président, que nous-mêmes, à notre niveau, nous allons oeuvrer avec les filières animales pour faire en sorte que nous ayons une majorité qualifiée à Bruxelles pour appliquer cette mesure. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a bien sûr tout ce débat sur l'origine, sur la traçabilité. Il y a plus que ça. Il y a, au fond, un espèce de modèle alimentaire français-européen que nous devons revendiquer. Moi, je n'ai pas envie de manger demain de manière banalisée, comme on consomme des produits à l'autre bout du monde. Je crois que nous avons une excellence qu'il faut travailler, qu'il faut cultiver. Cette excellence, ça passe forcément par une identification. Et ça, c'est un sujet qui nous concerne tous, à la fois producteurs, filières, mais également consommateurs. C'est aussi un message qu'il faut passer à nos concitoyens. Il ne s'agit pas d'être gaulois, acheter français. Il s'agit de dire, attention, on ne peut pas consommer alimentaire comme on consomme d'autres produits de grande distribution, de grande consommation. Vous dites qu'il y a une espèce d'hypocrisie ambiante en promettant au grand public de manger toujours moins cher, finalement. Alors ça, c'est l'autre débat. C'est l'autre débat. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas être... Enfin, il faut avoir un raisonnement global du producteur au distributeur. Lorsque nous nous adressons au distributeur pour demander quelques revalorisations, notamment sur les produits animaux, ce n'est pas parce que nous avons besoin ou que nous sommes moins performants que d'autres pays. Non. Le sujet, c'est de savoir si vous voulez, on défend ce modèle alimentaire. Ça passe de fait. Et rendez-vous dans quelques pays voisins. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Dans quelques pays voisins européens, on voit bien que l'offre alimentaire est beaucoup plus limitée que nous ne l'avons chez nous. Le président l'a rappelé. Les labels, les produits sous signe de qualité, l'agriculture biologique, tout ça, ça a un coût. Ou bien nous voulons le défendre, ou alors nous tomberons malheureusement dans une forme de banalisation. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc voilà, ça répond, je pense, à des préoccupations qui peuvent se rejoindre entre producteurs et consommateurs. C'est l'éternelle question aussi autour de l'éducation du goût, Jean-Luc Poulin. Oui, on a une tradition en France. Vous savez que dans le concours général agricole, je fais une aparté, mais il y a le concours des fromages, il y a le concours des vins. Ça, c'est bien, c'est typiquement français. On a une tradition de savoir-faire culinaire, de consommation des produits qui découlent derrière ces savoir-faire. Et le faire partager à l'ensemble du monde, comme vient le dire Xavier, c'est quand même plus qu'ambitieux, voire très compliqué. Mais à l'intérieur de la communauté économique européenne, établir des règles qui permettent de suivre, c'est-à-dire de tracer ce qui est produit chez nous, c'est quand même l'essentiel. Mais vous croyez-vous à cet étiquetage systématique obligatoire ? Quand on va faire notre course, maintenant, il va falloir lire pendant des heures toutes les étiquettes sur les produits ? C'est vrai, ça complique les choses. Mais vous savez, le logo viande française qui a été appliqué lors de crises sanitaires précédentes, qui a été appliqué sur la viande de porc, ça a quand même amené un plus et aux consommateurs et aux producteurs. Et un label Made in France, qui a évoqué tout à l'heure le chef de l'État, ça vous y croyez, Xavier Belin ? Non, je crois qu'il faut... On a suffisamment de signes de qualité aujourd'hui pour se différencier. Je crois que la question, elle n'est pas là-dessus. Elle est plutôt sur les 60-70% de notre alimentation, qui est une alimentation quotidienne, sur laquelle nous avons besoin sans doute de revenir sur l'origine. Mais par contre, ne soyons pas non plus dans l'excès inverse, défendons au contraire nos AOC, nos labels, nos produits de terroir, notre label AB, par exemple. Tout ça fait partie aujourd'hui des sujets sur lesquels il y a déjà des sécurisations qui sont apportées. Il faut aller un peu plus loin. Et ce qu'on ne va pas demander aux consommateurs, c'est de lire effectivement les étiquettes au jour le jour. C'est qu'il ait l'assurance que lorsqu'il achète, le produit qu'il achète est un produit certifié, qui est un produit originé avec une identité. C'est ça que nous demandons. Jean-Luc Poulin, combien d'animaux sont présents au salon de l'agriculture ? 4 000, un tout petit peu plus de 4 000. Alors on a deux éleveurs qui sont avec nous sur ce plateau. Michel Pillard qui est éleveur de chiens. Vous êtes venu avec un de vos chiens, mais on ne le voit plus. Il a disparu du plateau, non ? Il s'est caché ? Il a peut-être un peu peur de la lumière, du bruit ? Vous êtes installé où Michel Pillard ? Vous êtes installé ? Je suis installé dans le centre de la France. Dans le centre de la France ? Je suis éleveur de moutons. Ah voilà, on voit votre chien qui s'appelle comment ? Elle s'appelle Floca. Elle s'appelle Floca. Elle est un berger de Beauce qui a 3 ans et qui passe sa vie avec moi. Qui passe... Qui passe sa vie avec moi. Elle a l'air très heureuse. Elle a l'air très heureuse. au milieu des moutons. Et puis elle est avec nous également sur le plateau Patrick Vanacker. Vous êtes éleveur d'ânes. Vous n'êtes pas venu avec un âne. Si. Si. Sur le studio, non. Parce que ça me fait un peu encombrant à mon avis. Non, je suis venu avec un âne qui a été premier l'année passée. Et cette année, c'est un âne de Provence. Et cette année, il a été... Comment dirais-je ? Il est à l'affiche. C'est l'âne qui est sur l'affiche avec les autres animaux. Exactement. Tous les deux, en fait, vos animaux sont sur l'affiche du Salon de l'Agriculture. Parce que Jean-Luc Poulain, vous avez choisi de mettre en valeur plusieurs animaux cette année. Oui, on a mis les sept espèces qui sont inscrites au concours général agricole. Vous savez qu'il y a un concours des produits, mais il y a un concours des animaux. Et on a sept espèces inscrites au concours. Et pour le cinquantenaire, on n'a pas su départager. Donc on a mis les sept. Les sept. Vous vouliez représenter peut-être pour le 50e anniversaire du Salon aussi plusieurs espèces. Oui, oui. C'est pour montrer, parce que c'est traditionnellement un bovin qui est à l'affiche. C'est pour montrer que le Salon, c'est les bovins, bien entendu. Mais ce n'est pas que les bovins. C'est aussi six autres espèces en concours. Et le Salon, ce sont les concours. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, Jean-Luc Poulain. Alors, ce sont des concours. Ce sont près de 8000 produits qui sont en concours. Donc, à peu plus de la moitié, ce sont des vins. Les échantillons sont ramassés dans les exploitations. Ils sont rendus anonymes quand ils arrivent ici, puisqu'ils sont ramassés en double. Ils sont ramassés combien de temps avant ? Alors, ça dépend. Pour les vins, on commence en gros 3-4 semaines avant à les ramasser. Il y a toujours un problème de maturité pour le vin. Vous savez que ce sont des produits vivants, donc des produits qui évoluent. On ne peut pas ramasser les vins aussitôt la vendange. Il faut les laisser maturer. Donc, on commence à les ramasser fin janvier, début février pour les amener sur le concours. C'est le concours des fromages. Là, c'est différent. On les ramasse quelques jours avant puisqu'on n'a pas vocation à élever des fromages sur le Salon. Et on a pour tous ces produits des jurés qui sont de 3 types. Des professionnels du produit, des gastronomes ou des onologues. Et puis, une partie publique qui n'est pas choisie au hasard. C'est des gens qui font la démarche volontaire de vouloir venir. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une sensibilité pour un produit. Et nous leur faisons une formation pendant les mois qui précèdent de 2 ou 3 samedis pour les apprendre à noter un produit. Et tout cela nous fait des médailles. Alors, les médailles d'or ne sont pas automatiques. Si une année, je ne sais pas ce que ça va donner le concours cette année, mais si, par exemple, dans les vins de telle vallée, le blanc, les jurés jugent qu'il est moyen, ce n'est pas une bonne année, il n'y aura pas de médaille d'or. On démarrera la médaille d'argent, voire exceptionnellement la médaille de bronze. Inversement, si on a 2 très très bons produits et que les juges ne savent pas le départager, on peut exceptionnellement avoir 2 médailles d'or. Les médailles sont assez prisées par les producteurs, parce que ce concours, quand on interroge et consombre les producteurs, aussi les consommateurs, le mot qui revient le plus souvent sur ce concours, c'est impartialité. Donc, c'est vraiment un label d'avoir une médaille au salon. Vous avez Belin, oui, c'est un label reconnu par le consommateur aussi ? Oui, d'ailleurs, l'estampille concours général agricole est une estampille recherchée, je le confirme. Vous le confirmez, c'est la petite médaille qu'on voit notamment sur les bouteilles de vin quand on achète son vin. Et puis aussi, le concours général des animaux. Oui, le concours général des animaux. Alors bon, là, ce sont des juges sur les 7 espèces qui, en fonction des critères de la race, dans chaque espèce, les critères de race sont différents, en fonction des critères de la race, attribuent au meilleur mâle, à la meilleure femelle, au meilleur jeune, etc., la médaille d'or. Alors là aussi, c'est très très prisé. Et le fait, vous savez, pour un éleveur de venir à Paris au Salon international de l'agriculture, c'est déjà une victoire en soi. C'est un petit peu parallèle avec les Jeux olympiques. Participer, c'est déjà une victoire en soi. Après, avoir la montée sur le podium, c'est encore mieux. Michel Pillar, il y a un concours général pour les chiens ? Bien sûr. Bien sûr. Chaque groupe de chiens est mis en concours, un groupe par journée. Et tous les jours, sont élus un chien. Vous avez déjà été récompensé, vous, j'imagine ? Oui. Je ne participe qu'aux races pastorales. Oui. Alors, ce sont les bergers français qui travaillent. Il faut avoir un certain niveau de travail, que ce soit sur ovins ou sur bovins, pour participer. Donc, regroupement de troupeaux, c'est ça ? Regroupement de troupeaux, travail... Bon, évidemment, vous pouvez très bien... Et vous montrez tout ça dans le grand ring ? Oui. Éventuellement, on peut le faire. On peut travailler. Bon, ici, les mètres carrés sont chers. On travaille avec quelques brevilles, voire quelques oies. Mais ceci dit... Non, mais c'est important parce que les visiteurs qui viennent ici au Salon de l'agriculture peuvent voir se dérouler ces concours. Oui. Et ceci dit, quelque chose qui est très important à mes yeux, c'est que quelqu'un qui est non agriculteur et qui est amoureux du chien, de berger, peut très bien faire des stages, des stages de chiens de troupeau. On va se déplacer chez des moniteurs qui sont agréés pour faire travailler leurs chiens. Et nous, ça nous permet de déceler des bonnes origines de travail chez des races de chiens qui n'existent, je dirais, pratiquement plus. Je citerai le Briard, je citerai le Picard, je citerai ces chiens qui, pourquoi, je ne vous dirai pas pourquoi, mais sont pratiquement disparus de la circulation dans le monde du travail. Et vous aussi ? Concernant les ânes, est-ce que vous avez déjà concouru ? Il y a un concours général pour les ânes ? Oui, d'abord, il y a des concours tout au long de l'année, puisqu'on se rencontre avec les sept races, donc ça se passe à Uzès, chez nous, puisque c'est en Provence. Et après, on se retrouve ici au salon et les sept premiers dans chaque race, c'est-à-dire les premiers de chaque race, on se retrouve ici pour faire le concours général agricole. Et vous avez déjà été primé ? Oui, j'ai eu la chance il y a trois ans d'avoir un âne qui s'appelait Justin, c'était le père de Rubens que je présente pour la deuxième fois cette année. Et lui, il a été primé. Rubens, c'est son fils qui est sur l'affiche. Et son père a été primé deux années de suite, premier. Et là, j'espère que cette année faire quelque chose. Mais enfin, comme disait monsieur, le principal, c'est d'y participer. Xavier Belin. Non, je voulais dire, il y a une caractéristique commune entre tous ces éleveurs qui concourent, c'est la passion. Et c'est une passion contagieuse. On a vu encore hier beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces métiers parce qu'ils ont la passion des animaux. Et je crois que c'est un moment aussi exceptionnel, le salon, pour avoir toutes ces présentations. Et les publics scolaires qui passent très nombreux ici, souvent, on peut détecter, on peut déceler déjà le dégel le plus jeune âge, une espèce comme ça d'envie, un déclic qui se fait le jour du passage du salon. C'est important pour susciter des vocations. Alors justement, on va repartir dans les allées du salon. Mickaël Zames a été voir Aronde. C'est une vache qui se prépare elle aussi pour le concours général. On regarde. Voilà, nous sommes ici avec Aronde. Aronde, c'est l'une des stars de ce salon. En tout cas, elle est placée au cœur du salon de l'agriculture et elle se prépare pour le concours général. Mathieu, vous êtes le propriétaire d'Aronde. Quelles sont ses chances ? Quelle est la spécificité d'Aronde ? Pourquoi est-ce qu'elle peut gagner ? Alors, Aronde, c'est une vache de race normande, une vache de race laitière née sur l'exploitation. C'est une vache de 7 ans. Donc, les vaches normandes, c'est des vaches grandes productrices de lait. Un lait riche en protéines, en matières grasses. Et en plus, c'est une race mixte. Donc, elle a des qualités bouchères. Ça va jouer sur quoi ce concours ? Alors, le concours, ça joue sur beaucoup de choses. Alors, il y a sur l'aspect conformation, donc sur la taille de l'animal, la profondeur de son bassin, de sa poitrine, pardon, la largeur de son bassin et aussi après ses qualités mamaires. Donc, parce que la mamelle, c'est une chose très importante pour un producteur de lait. On travaille tous les jours avec la traite matin et soir. Donc, il faut que les traillons soient bien positionnés avec des bonnes attaches pour que la mamelle vieillisse bien. Alors, note qu'il n'y a pas eu de traite ce matin, très tôt, parce qu'il faut que la mamelle soit bien remplie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du lait dans la mamelle pour qu'elle soit vivante, pour donner une impression pour que la mamelle soit visible des juges et qu'ils puissent constater les qualités de la mamelle. Alors, à titre personnel, on imagine que gagner ce concours général, c'est un honneur, mais est-ce que c'est honorifique, simplement ? Oui, c'est un honneur. Enfin, moi, je pense avoir très peu de chance aujourd'hui, mais c'est une reconnaissance de l'élevage, des éleveurs, du travail fait depuis plusieurs années, parce que là, en particulier, pour Aronde, il y avait mes parents qui ont travaillé sur l'exploitation, qui ont travaillé la génétique pour en arriver là aujourd'hui. C'est quelque chose de familial, c'est quelque chose que vous voulez évidemment rendre compte pour toute votre famille et c'est un vrai honneur aussi pour votre région ? Oui, on est là aussi pour représenter la région La Haute-Normandie parce que si Aronde est là aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on organise le concours national de la race au mois de juin à Neuchâtel-Ambray et donc c'est aussi un moyen d'annoncer l'événement. Alors Mathieu, est-ce que vous la sentez stressée Aronde ? On est à quelques minutes du concours. Aronde, peut-être un petit mot est-ce que tu es stressé ? Védiablement, ça a l'air d'aller ? Aronde n'est pas stressé, c'est le propriétaire qui est stressé. Mathieu, on vous souhaite bonne chance et dans quelques minutes pour le concours général on nous dira un petit peu ce qui s'est passé. A tout à l'heure Périne. Voilà, à 9h30 effectivement le concours général pour Aronde qui a l'air très calme. Ça ne doit pas être très simple non pour les animaux d'être au salon. Vous qui êtes éleveurs tous les deux, d'ânes, de chiens, comment ils se comportent les animaux ici au salon ? Des animaux très équilibrés. Il ne faut pas que le chien ait peur de quoi que ce soit parce que si je suis avec un troupeau de moutons sur la route et que mon chien se sauve, je vais être mal. Donc ces bruits, tout cet environnement que le chien ne connaît pas doit passer dans l'impartialité. On fait comme avant. Ça doit beaucoup le changer de son environnement naturel, quotidien de venir ici au salon pendant 10 jours. Ça doit être un choc, non ? Non. Non ? Non, non. Bien sûr, c'est un changement. Mais nous avons travaillé, nous travaillons depuis des années et des années sur une sélection de caractères et nous recherchons cette stabilité de caractère qui est très importante. Patrick Vaneker, on peut essayer d'éduquer, entre guillemets, les animaux à venir ici au salon de l'agriculture ? Ah oui, oui. C'est comme disait monsieur. C'est exactement ça. Il faut trouver l'animal qui soit déjà au départ bien dans sa tête, qui ne soit pas sauvage. Et c'est le but de l'éleveur de chercher des animaux qui sont bien dans leur tête déjà au départ. Et puis après, le squelette, la normalisation et tout ça. Mais c'est vrai que quand on arrive ici au salon, la bête, nous on fait quand même 9 heures de route. quand elle descend du camion, elle est contente. Et puis là, après, c'est à nous toute la journée de la sortir un peu, pas la laisser enfermer. Parce que le problème, c'est la lumière. Le problème, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est le bruit, le monde. Même nous, on a parfois du mal un peu à tenir pendant 10 jours. Alors j'imagine, les animaux... Oui, parce que la lumière, ils ont le jour, la nuit. Après la nuit, il y a les balayers, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on les sort énormément dans la journée, enfin le plus possible, pour les remettre en condition. Autrement après, au bout de 8 jours, ils ne savaient vraiment un peu où ils sont. Mais voilà, c'est déjà le plaisir d'être ici. Puis après, il faut préparer le retour aussi, à l'état naturel, on va dire, non ? Ça doit être compliqué parfois, Michel Pia. Le retour se fait très facilement parce que les habitudes se reprennent systématiquement. Xavier Belin, ici le salon, c'est vraiment la vitrine de l'excellence française. Oui, on peut dire ça. L'excellence, c'est... Alors, évidemment, il y a le concours et on a l'impression que c'est des animaux un peu hors normes. Non, en fait, c'est la représentation assez juste de ce qu'est l'élevage français aujourd'hui, avec évidemment des animaux qui sont un peu au-delà du niveau standard. Mais je crois que derrière ça, il y a une autre manière de présenter les choses. C'est que finalement, la relation, et c'est ça que nous cherchons aujourd'hui, qui s'est peut-être un peu éloignée, qui s'est un peu perdu au fil des années, entre le citadin et l'agriculteur, elle se refait quelque part ici. Alors, encore une fois, il ne faut pas que ça soit simplement un endroit ludique, un endroit de passage. C'est pour ça que nous voulons vraiment mettre l'accent cette année sur la discussion, sur le dialogue. C'est un peu artificiel, mais c'est important. Oui, mais quand même, vous savez, pour des enfants qui n'ont pas l'occasion de venir à la campagne régulièrement, de voir des animaux de près, de pouvoir les toucher, des approcher, d'avoir un petit échange avec l'éleveur, c'est déjà beaucoup. C'est ça la vraie vie, après tout. Jean-Luc Poulin, vous vouliez intervenir aussi sur ce point ? Non, non, je confirme tout à fait. Vous dites 10 jours par an, c'est peu. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup et c'est important. Et c'est quand même tous les ans, c'est une épisodique. Je pense que c'est nécessaire pour beaucoup. Quand on entend les questions qui sont posées par les jeunes, quelques fois les moins jeunes... Vous êtes surpris ? On est très surpris. Par exemple ? Par exemple, ah bon, il faut qu'une vache fasse un veau pour donner du lait. Tout éleveur ne se pose pas la question. C'est ce genre de truc. Le gamin qui est né dans une ferme le sait naturellement. Le gamin qui est né dans la ville, je ne lui jette pas la pierre. Il ne peut pas le savoir, il ne peut pas le deviner. Et c'est tout un tas de questions comme ça qu'on entend poser au fil dans les allées et qui ramènent quand même les choses à leur place. En fait, cette année, les 50 ans du Salon de l'agriculture, vous avez l'impression que chaque année, le fossé se creuse un peu plus entre le monde rural et le monde citadin ? Dit comme ça, c'est peut-être péjoratif. Disons que les deux chemins cheminent de manières différentes. Il y a 50 ans, quand la première édition a été lancée, plus de la moitié des Français allaient tous les jours à la ferme chercher son lait. Donc, il y avait un contact tous les jours et ils savaient ce qui se passait dans les fermes. Et puis, l'agriculture a évolué, le monde citadin a évolué et ils ont évolué sur des chemins différents. Et aujourd'hui, les Français ont beaucoup de racines agricoles au travers des anciens, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et il y a une fierté des Français de venir montrer aux jeunes générations, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ce qu'était l'agriculture et en même temps, l'agriculture communique sur ce qu'elle est devenue. Parce qu'il y a certains clichés qui rendent l'agriculture comme un métier passéiste. Or, ce n'est pas du tout le cas quand on plonge réellement dans les exploitations. On voit que c'est un métier résolument moderne. L'informatique a pénétré les exploitations il y a très longtemps. Le téléphone a pénétré les exploitations il y a très très longtemps. Les agriculteurs n'ont jamais été en retard sur le progrès. Et ça, c'est bon de le savoir et de le montrer. Xavier Belin, il y a aussi tous les politiques. C'est un passage obligé pour les politiques, ce salon de l'agriculture. Vous avez l'impression, eux, qu'ils connaissent bien ce monde agricole aujourd'hui ? Pas tous. Ou là aussi, parfois vous êtes surpris par certaines questions. Pas tous. Pas tous. Non, non. Non, mais on est là aussi pour les éduquer après tout. Parce que c'est une éducation. Il y a une dimension quand même que je voudrais relever. C'est le secteur, enfin, le volet économique et social que pèse aujourd'hui qui représente l'agriculture. Il ne faut pas oublier que c'est près de 3 500 000 emplois en France, 15% des emplois. On a 70 000 emplois aujourd'hui qui ne sont pas couverts dans des métiers en amont, en amont. On en a beaucoup parlé effectivement hier. C'est important de dire. enfin, surtout pour les plus jeunes qui vous écoutent, qui nous écoutent. Je crois qu'il y a vraiment des perspectives très intéressantes. Alors hier, le président a eu une petite phrase. Je ne sais pas comment on doit l'apprendre, mais il a dit par un moment que c'est peut-être l'effet de la crise. Autrement dit, est-ce que les Français ne sont pas en train de réidentifier à travers l'agriculture et tout ce qu'elle a autour que c'est un secteur, après tout, qui est un secteur qui reste dynamique ? Il y a au moins une chose dont on est sûr, c'est que l'alimentation, on n'est pas prêt de s'arrêter parce que les besoins sont là. Donc il y a des perspectives à nous de savoir les jouer, à nous aussi de bien faire ce lien entre racines, valeurs, identités, mais modernité. C'est un peu les deux volets finalement du spectre. On va revenir sur ce point dans quelques instants, mais au salon de l'agriculture, il y a des animaux, on vient d'en parler, mais il y a aussi des graines, des semences, des végétaux, et on est d'ailleurs dans le hall d'eux, ici où sont représentées un peu toutes ces productions. Alors je vous propose de vous rendre sur le stand de l'Odyssée Végétale, un stand très beau. Je vous conseille de venir le voir dans le hall de Porte de Versailles. Mickaël Zames, il a été de bonheur ce matin. Voilà, nous sommes au cœur de l'Odyssée Végétale, un stand qui se prépare à accueillir beaucoup de monde aujourd'hui au salon de l'agriculture. Nous sommes avec Antoine. Antoine, on est en train de se préparer là actuellement. Combien de personnes sur le stand qui sont en train de s'affairer ? Alors en préparation le matin, on a à peu près une dizaine de personnes qui remettent tout en place prépare les décors des végétaux pour accueillir le monde. Et puis après, ça peut être jusqu'à 40 ou 50 personnes qui sont pour accueillir les visiteurs, essentiellement des agriculteurs parce que c'est leur stand, mais aussi bien sûr des étudiants qui aident les gens à remplir leur quiz et pas mal de personnes qui gravitent autour. Alors on voit beaucoup de végétaux ici, là du blé. Qu'est-ce que vous proposez sur votre stand ? Alors c'est une ferme végétale, c'est-à-dire qu'une ferme qui présente toutes les cultures françaises de 1000 mètres carrés et qui retrace un petit peu le quotidien d'un agriculteur du champ jusqu'à l'assiette. Voilà, et tous les jours, on a beaucoup de monde qui découvre cette ferme. Alors tout le monde est en train de se préparer. Une dernière question, combien de personnes est-ce que vous attendez sur le salon un dimanche ? Alors déjà hier, samedi, on a eu beaucoup de monde. On a plusieurs milliers de personnes qui sont passées, quasiment 1000 qui ont déjà répondu au quiz de l'Odyssée végétale. Donc on vous attend nombreux encore dimanche aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un des points d'attraction phare du salon de cette année. Et oui, le dimanche, c'est là où tout le monde vient visiter le salon de l'agriculture. Merci beaucoup Antoine, on vous laisse vous préparer. Les ouvertures des portes, c'est dans quelques minutes. A tout à l'heure. Voilà le stand de l'Odyssée végétale dans le hall 2. Xavier Belin, ça montre bien toute la diversité des métiers dans le secteur agricole. Oui, végétale, animale. Voilà, on est au cœur de la ferme française. Il faut d'ailleurs remarquer que nous avons une agriculture qui est une des plus diversifiées au monde. Quand nous visitons d'autres salons à l'étranger, il n'y a pas cette richesse, il n'y a pas cette diversité, il n'y a pas cette pluralité. Ici d'ailleurs, et il faut le souligner, à l'Odyssée végétale, tous les exposants ont fait des efforts très importants. Ce sont de vraies plantes que les visiteurs peuvent voir, du vrai blé, du houblon, de l'orge, de la betterave sucréia, etc. Donc, ça montre qu'il y a un grand professionnalisme. Mais il y a aussi, de la part des exposants, il faut le souligner, une énorme préparation. Le salon de réculture, ce n'est pas simplement un petit moment dans l'année qu'on va... Non. Il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de passion qui est mise dans ce salon. Il faut saluer les uns et les autres. Voilà, et on entend un appel. Ça veut dire que le salon ouvre ses portes. Il est 9 heures passées. Et effectivement, on est dimanche, il risque d'y avoir pas mal de monde aujourd'hui. Enfin, on espère. J'espère que vous nous entendez parce que... Annonce très, 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 très forte là-haut. Comment on maintient, Xavier Belin, tout l'enjeu aujourd'hui ? C'est de maintenir justement cette diversité et cette richesse, cette multiplicité du visage de l'agriculture en France. Oui, il faut se battre. Nous sommes sur une... C'est un combat ? Oui, nous sommes dans un contexte qui est très concurrentiel, à la fois mondial, mais de plus en plus européen. J'ai souvent l'occasion de dire, je l'ai redis hier au président de la République, nos principaux compétiteurs étaient européens parce que, voilà, le travail est un peu moins cher dans certains pays. Les normes sont un peu différentes. Donc, il faut oeuvrer pour que cette agriculture reste diverse. C'est aussi un des enjeux, d'ailleurs, de la future politique agricole commune. C'est aussi un des enjeux que nous devons nous porter, les professionnels de l'agriculture, parce que derrière cette diversité, c'est peut-être aussi une nouvelle relation qu'il faut instaurer entre, justement, ce monde végétal et ce monde animal. On parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui. Alors, il ne faut pas se faire peur avec les mots, mais c'est simplement de montrer... Qu'est-ce que vous appelez l'économie circulaire ? Justement, c'est de montrer que des végétaux qui vont permettre de nourrir des animaux, eux-mêmes, qui vont produire des effluents d'élevage que nous allons recycler pour en faire des engrais organiques qui vont fumer et qui vont permettre d'amender les terres. On a tout un ensemble de fonctions aujourd'hui qui peuvent se remailler. Et derrière ça, il faut toujours avoir... Et qui étaient trop fragmentées jusque-là ? Sans doute, avons-nous peut-être un peu trop spécialisé l'agriculture. Alors, on ne va pas rediversifier les exploitations, je ne pense pas que ce soit possible, mais en revanche, par bassin, par territoire, retrouver des fonctions qui vont sans doute se croiser un peu plus. Organiser des circuits de production, de distribution. Et puis derrière, il y a une finalité, il y a un objectif, c'est quand même nourrir. Et nourrir avec des produits encore une fois, qui sont originés, qui sont identitaires. Voilà, je crois qu'on a aujourd'hui une capacité à faire de la valeur, à créer de l'emploi, à faire aussi de l'exportation, à satisfaire les consommateurs. Mais il faudra aussi que pour ça, les agriculteurs eux-mêmes tirent un revenu et des perspectives dans leur propre métier. Jean-Luc Poulin, la France qui reste le premier pays producteur européen agricole. Oui. Alors, produit par produit, on n'est sûrement pas le premier dans tous les produits, mais dans sa globalité. Dans sa globalité, nous restons le premier. Devant l'Allemagne, c'est ça ? Devant l'Allemagne, oui. Alors, après, il y a la production, il y a l'exportation, il y a la valeur ajoutée. Et là aussi, on ne peut pas tout dire aussi rapidement, mais il y a peut-être aussi des choses qui sont produites chez nous, qui sont transformées ailleurs aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on compte la valeur ajoutée ? Elle échappe à la ferme France. Salon international de l'agriculture. International, c'est important, parce qu'on ne le sait pas forcément, en tout cas le grand public ne le sait pas forcément. Il y a beaucoup de visites de délégations étrangères ici au Salon. Oui, il y a beaucoup de visites de délégations étrangères. Il y a des présences de délégations étrangères. Il y a un hall qui s'appelle le hall 5-2, qui s'appelle Délice du Monde, dans lequel il y a une 20-22 délégations étrangères qui sont présentes. Et puis, il y a nombre d'ambassadeurs qui visitent le Salon avec des délégations de leur pays, parce que la France, c'est un modèle, Xavier l'a dit. On vient acheter de la génétique dans toutes les espèces. On vient... Alors quand vous dites on vient acheter de la génétique, expliquez pour les téléspectateurs qui ne comprennent peut-être pas forcément. C'est-à-dire qu'on vient acheter soit des doses de semences de taureaux, de béliers, de veras, etc. Soit on vient acheter des femelles reproductrices. On vient prendre des contacts. Et cette année, il y a une très grosse délégation russe qui est annoncée avec plus de 200 personnes qui vont venir sur le Salon, qui sont des professionnels de l'agriculture, ne sont pas des touristes du tout et qui viennent pour voir comment on produit en France et aussi pour faire des achats. Cette diversité des espèces dont on parlait tout à l'heure, c'est propre à la France où il y a beaucoup de pays qui ont cette richesse encore, Xavier Belin ? Non, je crois que c'est quand même assez spécifique. Alors, on ne va pas être... On ne va pas se prendre pour le nombril du monde, mais quand même... Moi aussi, ça fait du bien de temps en temps. Un peu de cocorico. En tout cas, ce Salon, il n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Mais il est possible aussi parce que justement, il y a cette diversité agricole. Vous évoquiez les pays étrangers. Rien qu'hier, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec 4 ministres étrangers. Un Finlandais, un Marocain, un Sénégalais. C'est intéressant parce que dans ces contacts, on vient chercher quoi ? On vient chercher un savoir-faire, une excellence, une organisation agricole aussi française. Je suis surpris souvent des questions qui nous sont posées. Comment avez-vous fait depuis les années 60 pour structurer l'agriculture en France ? Alors, là non plus. Il ne s'agit pas de transposer les modèles, mais le fait que les agriculteurs dans les années 60-70 aient pris en charge leur développement, leur formation, leurs organisations agricoles, la banque, l'assurance, etc., c'est un modèle quand même très particulier. Nos coopératives sont beaucoup regardées parce que c'est une gouvernance capitalistique très spéciale. Et vous pensez aussi que les agriculteurs se sont enfermés dans ce modèle ? Non, je ne crois pas. Vous savez, aujourd'hui, on souffre de plus en plus. Ce qu'il faut simplement, c'est tenir compte de notre environnement. Encore une fois, on peut être sur des structures qui restent, évidemment, fortement marquées et imprégnées, si je puis dire, de la prégnance agricole, mais en même temps, être ouvert et savoir aussi, évidemment, profiter d'autres opportunités. Mais regardez ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années à travers les crises financières et économiques. Le modèle agricole qui repose quand même sur des capitaux familiaux, des capitaux de coopérative, pour l'essentiel, a plutôt bien résisté. Donc voilà, il y a des leçons à tirer aussi de notre expérience, je pense. Et donc, c'est un modèle qui s'exporte, Jean-Luc Poulin ? Qui s'exporte ? C'est difficile de vouloir exporter son modèle parce que les autres sont... Qui peut servir de modèle, de référence. Voilà. Dit comme ça, je le partage tout à fait. C'est une référence. C'est cité, la France est citée en exemple à l'étranger pour son modèle qui fonctionne bien chez nous. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne bien partout. Mais venir s'en inspirer, venir voir comment il fonctionne, ça c'est la réalité de ce que l'on voit sur le salon de l'agriculture de la part des délégations étrangères. Quel moral vous trouvez aux éleveurs, aux producteurs cette année ? Ils souffrent, il y a toujours des problèmes. Vous avez Belin ? Peut-être leur demander, ils sont avec nous. Peut-être leur demander. Vous avez le moral ? Pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours, parce que administrativement parlant, c'est de plus en plus compliqué. Ça c'est très lourd, La réglementation très lourde. Beaucoup de contraintes. Il y a quelque chose que je me demande aussi, bon peut-être que j'ai complètement tort, ce que je dis n'engage que moi, c'est que très souvent toutes ces décisions qui sont prises en haut de la pyramide, je me demande si les gens redescendaient à la base pour constater les choses. Je me demandais si on ne simplifierait pas un peu le travail, entre autres le travail du bureau de l'éleveur. Trop de normes ? Vous aussi vous constatez trop de normes ? Ça vous empoisonne la vie ? Un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de papiers à remplir. Comme dit monsieur, il faudrait peut-être repartir un peu d'en bas ou nous demander un peu de temps en temps des conseils, parce qu'on n'est pas là pour donner des conseils, mais venir parler un peu avec nous pour faire remonter la chose un peu plus vite plutôt que de partir d'en haut. Le consommateur aussi réclame plus de normes, puisqu'il se réclame plus de traçabilité, il veut savoir d'où ça vient, où ça part. Tout ça est assez contradictoire en tout cas. Oui, il y a des choses que je crois qu'on peut normer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas normer. Et quand on en arrive aujourd'hui à vouloir par des décrets, des lois, des applications dictées à la nature, je crois que là ça devient impossible. Vous pensez à quoi par exemple ? Je pense par exemple à certaines dates dépendances, des fois il gèle au mois de février jusqu'à début mars, il neige, c'est le cas en ce moment, et des fois il fait 16-18 degrés, on le voit, la semaine du salon elle a toujours lieu. Et vouloir par des règlements nationaux dire vous ferez ça entre telle période et telle période, aujourd'hui c'est devenu inapplicable. La nature, elle ne peut pas être commandée administrativement, ce n'est pas possible. J'imagine que ça c'est trop de normes, trop de réglementations, c'est des récriminations que vous entendez très souvent. Oui, mais vous nous interrogez sur le moral des éleveurs. Moi ce que j'ai constaté hier, puisque j'ai fait quand même un bon bout de la visite avec le président de la République, ce qu'on a entendu de la part des éleveurs, bien sûr il y a les problèmes économiques et j'allais dire ils sont tout à fait naturels, ils sont normaux. Mais ce qui a avant tout été pour ma part non pas une découverte mais en tout cas ce qui a été très marquant hier, c'est cette récurrence justement de ces sujets administratifs, réglementaires, normatifs. Plus que les autres années ? Parce que ce n'est pas nouveau. Non, mais j'ai trouvé que cette année, franchement, je vais prendre un exemple. Bon, est-ce que demain on va arbitrer pour maintenir des troupeaux de pastoralisme sur nos montagnes ou est-ce qu'on va arbitrer en faveur du loup ? Voilà une question que se posent aujourd'hui les éleveurs. Des éleveurs sur certains massifs aujourd'hui sont empêchés de travailler parce que là où on voulait réintroduire le loup avec quelques spécimens, c'est devenu impossible parce que les populations sont tout simplement ingérables. Voilà des sujets sur lesquels quand vous êtes éleveur vous posez vraiment des questions de votre utilité. Donc vous allez interpeller les politiques qui vont venir vous voir ici pendant 10 jours ? Ça c'est notre boulot. C'est pour ça qu'il faut les éduquer là-dessus. Alors, on va voir l'ouverture des portes il y a quelques minutes. À 9h pétante quand les portes du salon de l'agriculture se sont ouvertes. On attend évidemment beaucoup de monde aujourd'hui. On est dimanche. Gros jour d'affluence. Alors, Mickaël Zames a été à la rencontre des premiers visiteurs. Voilà, les premières personnes arrivent. C'est 9h, c'est l'heure de l'ouverture du salon de l'agriculture. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir au salon ? L'envie de découvrir une autre façon de voir l'agriculture. C'est les 50 ans du salon de l'agriculture. un anniversaire particulier. Vous sentez une atmosphère particulière cette année ? Pour le moment, on vient juste d'arriver. C'est la première fois donc je ne peux pas comparer avec d'autres fois ou d'autres années. Je vous le dirai après. Les animaux, madame, en particulier que vous voulez venir voir cette année ? Les bovins. Les bovins, c'est par là, on vous laisse y aller. Bonjour, ouverture des portes, ouverture du salon. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui ? On est venu pour admirer les animaux, notamment les bovins. C'est vrai que c'est toujours agréable. Il y a une bonne ambiance et puis ça permet de voir des élevards un peu partout dans la France. Les bovins, c'est les stars du salon d'agriculture. Vous êtes venu quoi ? Les normandes, les limousines ? Ah oui, clairement, les charolaises, elles sont très belles cette année. Il y a les salaires aussi qui ont l'air pas mal. Et sans oublier les Gascognes. Ah, les Gascognes, évidemment, on vous laisse y aller. Un petit tour aussi, vous allez peut-être manger, déguster, boire un verre ? Oui, oui, il y a tous les produits du terroir, donc on va peut-être passer pour déguster et manger un petit brin. Alors allez-y, il y a du monde, je vous en prie, allez-y. Bonjour les enfants, vous êtes venus au salon de l'agriculture avec Enfamille, bonjour. Qu'est-ce qui vous motive pour venir au salon avec les enfants ? Qu'est-ce qui nous motive ? Eh bien, d'aller voir les animaux justement, de voir les vaches, de voir les bovins, de voir les poules, de voir les lapins. Et toi, tu veux venir voir quoi ? Les lapins, les vaches ? Moi, j'ai voulu la délice et les animaux. Les animaux, voilà. on vous laisse y aller. La reine, c'est qui aujourd'hui ? La reine ? La reine des vaches peut-être ? La reine des vaches, la reine des vaches. Les mousines ? Ah, plutôt Montbéliard. Voilà. On a tout le panel et on vous laisse y aller. Bonne journée à tous. Voilà, c'était il y a quelques minutes à 9h pile quand les portes du salon de l'agriculture se sont ouvertes. Les premiers visiteurs donc accueillis par Mickaël Zamès. C'est vrai que les stars du salon, c'est quoi ? Ce sont les bovins ? Quels animaux on vient voir en priorité ? Les bovins, ce sont ceux qui occupent le plus d'espace. Ce sont les plus représentés, non ? Si j'ai l'impression, les plus nombreux ? Oui, oui, sûrement. je n'ai pas de compte par espèce, sûrement. Mais vous savez, les ovins, ils sont très nombreux aussi. Seulement, là où on met une vache, on met 6 ovins à peu près. Donc, ils prennent moins de place mais ils sont aussi très nombreux. Oui, vu effectivement la corpulence et la taille de certains taureaux, ça prend pas mal. C'est vraiment les stars, non ? je trouve. j'ai l'impression. Oui, les gens aiment bien venir voir les bovins mais il y a un hall qui est un tout petit peu excentré là qui est au-dessus que c'est le hall numéro 6 dans lequel il y a les chevaux. Je peux vous dire que c'est des stars aussi parce que hier, on ne pouvait plus rentrer dans le hall vers 15h, 30, 16h, c'était bouché. Tellement il y avait de monde dans le hall. Donc, les gens vont aussi voir les chevaux. Eric Février, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes vétérinaire, vous faites partie de l'équipe ici au salon de l'agriculture. J'imagine que chaque année il doit y avoir des traumatismes, des accidents ? Il y a effectivement un moment très stressant pour les animaux, particulièrement pour les bovins mais le rôle du vétérinaire n'est pas que de soigner les animaux même si effectivement malheureusement on a quelques incidents ou quelques accidents à déplorer sur le salon. Alors le rôle du vétérinaire c'est quoi ? C'est aussi de s'assurer du bien-être de chaque animal ici au salon ? C'est de s'assurer du bien-être pendant le salon, c'est de s'assurer que les animaux qui viennent sont bien ceux qui sont inscrits, qu'ils remplissent toutes les conditions pour venir. Ah oui, il faut vérifier ? Vérifier l'identification, vérifier les vaccinations, les conditions sanitaires et bien sûr assurer leur bien-être et leur état sanitaire tout au long des 10 jours du salon. Alors comment ça se passe ? Vous les accueillez un par un ? Ils arrivent combien de temps avant l'ouverture du salon au grand public ? Jean-Luc Poulin ? Le premier arrive 48 heures avant, le tout premier. Mais le gros arrive la veille et la veille après-midi. Donc il faut accueillir tout le monde, ça doit être le gros rush là. Regarder les papiers, les animaux, vérifier individuellement que tout va bien. Parfois on a des surprises ? Il y a des échanges ? Ça arrive, il y a des animaux qui ne peuvent pas rentrer sur le salon. Ah oui, il y en a qui ne peuvent pas rentrer. Ah bah si le document sanitaire n'est pas complet, si l'identification n'est pas soit lisible, soit incomplète, soit oui, l'animal ne rentre pas. Vous savez, Xavier l'a dit, on a l'élite des animaux français, on ne peut pas se permettre d'avoir une faille dans nos contrôles si jamais un problème sanitaire arrivait. On parlait avec Michel Pillard tout à l'heure de la préparation entre guillemets des animaux pour venir au salon pour leur éviter d'être un peu trop traumatisés par tout ce bruit, cette chaleur, ce monde. Vous donnez des conseils aux éleveurs ? Ah oui, on leur donne des conseils mais ceux qui viennent ici sont souvent régulièrement des habitués et ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup de conseils pour tout ce qui est sanitaire. C'est quoi les petits traumatismes qui reviennent régulièrement chez les animaux qui viennent ici au salon ? Les traumatismes, mais il n'y en a pas tellement. Il y a des équipes qui s'occupent d'éviter ça au moment des manipulations, au moment des transferts. Par contre, c'est plus des problèmes de coups de chaud ou de stress, vraiment de stress des animaux qui sont très manifestes. Il y a des coups de sang parfois des animaux tant le stress est important. Ça arrive, c'est exceptionnel. Je pense notamment on parlait des chevaux. Les chevaux sont souvent des animaux un petit peu nerveux, en tout cas très sensibles au monde, au bruit. Oui, mais les chevaux qui viennent là, ça a été dit tout à l'heure par monsieur, ce sont des chevaux qui sont généralement utilisés au travail. Et quand ils sont utilisés au travail, déjà ils sont sélectionnés sur leur caractère pour être utilisés au travail. Et puis, ce n'est pas leur premier déplacement. Ils ont l'occasion d'en faire d'autres dans l'année. Je ne vais pas dire qu'il y a une habitude, mais ils savent ce que c'est. Xavier Belin, vous parliez tout à l'heure de 70 000 emplois vacants dans le secteur agricole. Chaque année, effectivement, on parle de ces dizaines de milliers d'emplois qui restent à pourvoir. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver des personnes ? Je crois qu'il y a peut-être un problème d'image, il y a peut-être un problème d'attractivité. C'est à nous de faire aussi en sorte que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on découvre ces métiers. On voit d'ailleurs que parmi les diplômés qui sortent de l'enseignement agricole, aujourd'hui, 93%, la proportion est très importante, 93% ont un job dans les 6 mois. Donc ça montre finalement qu'il y a cette relation entre formation et marché du travail qui est parfaitement calibrée. Bon, il faut sans doute aller un peu plus loin. On va d'ailleurs s'engager sur les contrats d'avenir et sur les contrats de génération. François Hollande a ouvert effectivement au secteur agricole hier le contrat de génération. pour justement aller un peu plus loin que ce que nous faisons et pour voir tous ces emplois. Donc ça reste un manque de connaissances de certains métiers ? Peut-être. Et puis, alors, il y a peut-être aussi des jeunes qui rentrant dans l'enseignement agricole ont une ambition, c'est de devenir eux-mêmes paysans, de devenir agriculteurs. Ce n'est pas toujours possible. Mais il faut dire que dans d'autres métiers, de l'agro-fourniture, de l'agro-alimentaire, des services, on peut aussi s'éclater, on peut faire une carrière et une belle carrière. Il n'y a pas que le métier d'agriculteur, même s'il est évidemment très important pour structurer finalement l'agriculture française. Et ouvrir les métiers de l'agriculture à d'autres milieux, c'est-à-dire faire venir des jeunes qui ne viennent pas de ce monde rural, agricole. On peut citer la proportion qui est intéressante. Un sur trois, je crois, aujourd'hui. Un sur trois. Un jeune sur trois qui s'installe vient d'un milieu hors agriculture et nous sommes aussi très fiers de pouvoir compter près d'un tiers de femmes qui sont chefs d'exploitation. Donc c'est un métier qui s'ouvre, c'est un métier qui se modernise, c'est un métier qui est attractif. On voit d'ailleurs que sur les installations de jeunes en agriculture, nous étions sur une courbe quand même assez difficile depuis quelques années puisque, en gros, nous étions sur trois départs pour une installation. Aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. On est plutôt de un pour deux et même un peu mieux. Donc ça veut dire qu'il y a un retour quand même à l'installation des jeunes. Il faudra pour ça, ça a été dit par Michel tout à l'heure, que sur le plan économique, sur le plan des revenus, on puisse aussi garantir quand même à ces agriculteurs qu'il y a un avenir dans la profession. C'est un métier aussi qui souffre évidemment des crises, des coups de gueule dans certains secteurs. Je pense au secteur laitier qui souffre beaucoup aujourd'hui du prix des céréales, du cours des céréales qui est très élevé. François Hollande a annoncé quelques mesures hier aussi, c'est important ça. Alors, il a annoncé une mesure exceptionnelle pour le lait, on ne sait pas encore ce qu'elle est, il n'en a pas dit plus, on verra, mais ça montre que la relation justement à l'économie, la relation au marché aujourd'hui est prépondérante. Nous vivons depuis 2007 des hauts et des bas successivement, deux ou trois fois de suite, avec des niveaux que nous n'avions jamais atteints à la hausse, mais également à la baisse. Sur le prix des céréales, sur le cours des céréales. mais qui influencent forcément toutes les productions et notamment les productions d'un animal. Donc, quand j'évoquais tout à l'heure cette relation entre végétal et animal, c'est aussi à cela que je faisais référence parce que nous aurons besoin dans les années à venir, sans doute, à la fois d'une solidarité mais plus que ça, d'avoir une vision un peu globale de l'ensemble de ces filières. L'une et l'autre sont évidemment très interdépendantes. On ne pourra pas demain continuer à faire de la céréale s'il n'y a plus d'animaux pour les consommer, pour les valoriser. Et inversement, il faut aussi que pour nourrir l'élevage nous ayons un secteur végétal performant. Alors justement, Mickaël Zames a rencontré dans les allées du salon un producteur de lait en colère. On écoute son coup de gueule. Le salon de l'agriculture, c'est évidemment un lieu de débat et de questionnement sur les grandes questions de l'agriculture en France et le lait en est une. Nous sommes avec Guillaume qui est producteur de lait, vous venez de l'Isère et on a senti un vrai malaise chez les producteurs de lait. Pourquoi ce malaise ? Le malaise, il est principalement sur le prix du lait qu'on nous avait annoncé en début d'année. Et aujourd'hui, nous, sur nos exploitations, on prévoit des investissements par rapport à un prix du lait qu'on nous annonce. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à rembourser nos annuités d'emprunt. Donc c'est pour ça que les agriculteurs, on se révoltent. Il y a eu des manifestations devant la maison du ministre de l'agriculture hier. Le ministre qui a dit il faut se calmer, on vous a entendu, on va essayer de vous aider. Vous, pour vous, le message ne passe pas ? Non, le message ne passe pas parce que c'est un éternel recommencement. Il y a deux ans de ça, on a eu une grosse crise laitière en France. On a dû jeter notre production pour montrer qu'on n'était pas content. Et quand on revoit deux ans après, on se dit que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et pour moi, c'est très grave parce qu'aujourd'hui, moi, ça fait cinq ans que je suis installé et je me demande vraiment où on va aller. Vous pouvez nous expliquer que ça fait cinq ans que vous êtes dans votre installation. Économiquement, vous n'y arrivez pas, c'est ça, finalement ? Économiquement, j'ai eu la chance de m'être installé sur une exploitation familiale. Mon père avait des emprunts sur les plus gros bâtiments qui sont bientôt terminés. Mais j'ai beaucoup d'amis des jeunes installés aujourd'hui qui ont des grosses charges d'emprunts et ils n'y arrivent pas. On voit qu'il y a de plus en plus de suicides dans le monde agricole et on n'en parle jamais. Encore un éleveur voisin de la Drôme qui s'est suicidé le week-end dernier, moi, je trouve ça aberrant. Donc, ce que vous demandez concrètement au ministre, mais évidemment un petit peu plus loin, c'est quoi ? C'est qu'on augmente le prix du lait ? Et qu'est-ce qui peut se passer de plus pour vous ? Ce qu'on veut juste être, c'est rémunérer à notre juste prix et pas nous rémunérer du lait comme ils le font en ce moment. Aujourd'hui, la grande distribution a un rôle à jouer là-dedans. C'est à cause d'eux que le lait n'est pas payé à son juste prix. Donc, il faut vraiment que nos politiques trouvent une solution. Guillaume, juste un petit peu pour expliquer aux personnes qui nous regardent qui sont dans le salon. Ici, on est juste derrière la traite des vaches. Le lait arrive directement ici. il est dans ses citernes. Qu'est-ce qui va se passer avec ce lait après ? Concrètement, c'est un vrai exemple. Donc, le lait, en l'occurrence, il est pour la fabrication de Beaufort sur le stand de la Haute-Savoie. Et ensuite, il est revendu à la grande consommation pour le grand public. Donc, le lait qui est utilisé sur le salon est consommable et va être utilisé. C'est important, rien ne sera jeté. Tout à fait, rien ne sera jeté. Toutes les vaches qui sont traites sur le salon ont reçu des tests de qualité avant la traite. Donc, aucun lait n'est jeté sur le salon. Tout est vendu. Et vous avez un petit peu de relation avec les gens qui viennent vous voir sur le salon de l'agriculture. Vous sentez de l'aide de la part des Français qui viennent vous voir ? On ne sent pas de l'aide. On sent des gens qui sont intéressés. Donc, c'est déjà très bien parce qu'on sent qu'il y a du monde qui vient nous voir. Mais je ne pense pas que c'est leur rôle de nous aider. Je pense que c'est plus nos grandes instances politiques, nos responsables agricoles qui doivent faire quelque chose aujourd'hui parce que l'agriculture va mal, va très mal et je ne sais pas où on sera demain. Merci Guillaume. C'était un petit peu le coup de colère des producteurs de lait mais avec évidemment une attente de l'aide du gouvernement. A tout à l'heure. Alors, Xavier Belin, qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir entendu ce producteur de lait ? D'abord, je confirme que les charges sont très lourdes. Charge de bâtiments, charge d'infrastructures, des contraintes elles-mêmes qui sont de plus en plus lourdes. On le voit, la traçabilité à l'élevage coûte de plus en plus. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Et il manque aujourd'hui à peu près 10% de valorisation sur le prix du lait pour tirer un revenu décent. Alors, que vous a promis hier le chef de l'État ? Il faudra lui demander parce qu'il a annoncé quelque chose, ce n'est pas ce qu'il y a derrière. Ceci dit, méfions-nous. Oui, l'annonce est quoi exactement ? Il a dit, il y aura une aide exceptionnelle. Bon, alors, on demande à savoir ce que c'est. Mais moi, je me méfie quand même de ce type d'annonce. D'abord, parce qu'elles sont très conjoncturelles, c'est ça ? Ce que demandent les éleveurs, ce n'est pas des subventions. Ils demandent quoi ? Ils veulent que leur travail soit rémunéré à sa juste valeur. Donc, c'est toujours le problème des relations avec la grande distribution. Mais bien sûr. Quand on prend aujourd'hui 10% d'augmentation sur le prix du lait, sur un yaourt c'est ça que nous demandons. Et puis, par ailleurs, il faut peut-être qu'on commence à s'interroger lorsque le prix d'un produit alimentaire, dans le prix d'un produit alimentaire, pardon, la valeur du contenant est supérieure à la valeur du contenu. Est-ce qu'il ne faut pas quand même s'interroger ? Et de loin, et de loin, supérieure. Donc, c'est tout le débat que nous avons aujourd'hui dans la chaîne de valeur du producteur au distributeur avec quand même, disons-le en France, un poids de la grande distribution qui est extrêmement fort. Nous avons transféré beaucoup de compétences à la grande distribution. Nous demandons d'ailleurs très concrètement, nous l'avons demandé hier au chef de l'État, de réouvrir la loi de modernisation de l'économie parce qu'il faut de la réciprocité. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a déjà eu beaucoup de textes, beaucoup de lois, pour essayer de réguler... Nous négocions à travers des contrats, négocions des quantités, des volumes, des prix, sauf qu'il se passe quoi tout au long de l'année ? Beaucoup de promotions, beaucoup de restrooms, beaucoup de dispositifs qui finalement remettent en cause les engagements pris au départ. Donc, ce que nous voulons, c'est avoir une réciprocité dans les engagements et faire en sorte que là, nous avons décidé d'un prix, ce prix soit tenu et qu'il ne soit pas remis en cause régulièrement comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il faudra reprendre poste par poste, de la production à la collecte en passant par la transformation, l'ensemble de ces métiers pour faire en sorte que nous soyons peut-être aussi plus efficaces. Nous ne nous disons pas la faute, elle est uniquement d'un côté. Je crois que chaque maillon doit faire aussi son effort de productivité. On sait par exemple que dans les métiers de la transformation en France, nous sommes un peu en souffrance parce que nos coûts sont supérieurs à nos voisins allemands, espagnols ou évidemment chez les nouveaux entrants dans l'Union européenne. On en revient finalement à ce qu'on disait au début de cette émission, c'est-à-dire que la qualité a un prix. Jean-Luc Poulin ? Oui, tout à fait. La qualité a un prix et il ne faut pas vouloir acheter uniquement un prix parce que quand on achète uniquement un prix, on baisse la qualité. On baisse aussi le niveau de l'emploi en France. Les prix, c'est aussi les emplois, c'est la qualité. Et ce n'est pas tout à fait normal et ce n'est même pas du tout normal que le contenu, pour revenir à ce que disait Xavier par rapport au contenant, soit la seule variable d'ajustement permanente pour baisser les prix. Ce n'est pas normal. Pourquoi le contenant est devenu plus cher que le contenu ? Parce que le contenant n'est pas variable d'ajustement. C'est tout. Et c'est le contenu qui est variable d'ajustement. Et ça, il faut que ça change parce que sans ça, on ne pourra pas continuer à faire de la traçabilité, faire de la qualité, faire ce que demande le consommateur. Allez, on va finir par une petite note positive. Eric Février, ce qui est important quand on vient ici au salon de l'agriculture, c'est qu'on ne rencontre que des passionnés chiens. Je crois que c'est effectivement le cas aussi bien pour les éleveurs que pour les vétérinaires en ce qui me concerne. Et tous les gens qui viennent sont conscients, je pense qu'ils sont conscients de cette passion et qu'ils en sont les témoins. On peut aussi venir voir, vous avez un stand vétérinaire où on peut venir découvrir votre métier ? Il y a un stand vétérinaire qui est dans le hall 4, qui est une clinique virtuelle et d'autre part, la ferme pédagogique qui est en collaboration avec la FNSEA où les enfants et les plus grands peuvent voir des animaux, voir ce que c'est que le travail d'un vétérinaire au quotidien et venir chercher des informations sur les métiers qui tournent autour du vétérinaire. Alors rendez-vous dans le hall 4 pour vous rencontrer. Michel Pillard, vous, on peut vous rencontrer où au salon de l'agriculture ? On me rencontre face au stand de la Société Centrale Canine dans le hall 5 au premier niveau. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous d'être venus ce matin sur le plateau de Public Sala pour suivre en direct l'ouverture aujourd'hui dimanche. On attend beaucoup de monde de ce salon de l'agriculture. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve à midi pour une nouvelle émission où on dégustera plein de produits régionaux. À tout à l'heure, midi 30 pardon. Sous-titrage ST' 501